Quand on lui dit rap, lui, il sait c'est quoi, rap. Comment il s'est dit, je vais placer ça comme ça, sérieux ? Parce que t'écoutes le son une fois, tu le dis, c'est bizarre. Faut pas l'écouter deux fois, sinon le son, tu l'as dans la tête une semaine. Salut, c'est Clara Charlotte pour le Versus Rap de GQ. En fait, on se croirait dans un film de fiction. Et on se demande si l'homme n'est pas en train d'imager cette envie de... Vous savez, quand on est enfant et qu'on connaît un environnement certain dans lequel des fois on voit des choses compliquées, on a cet esprit très évasif de rêver d'un monde soit de fiction, soit très utopique. Ce que j'aime, c'est qu'il arrive très bien à représenter ce monde de fiction-là. Mais ça reste quand même une réalité de fou. Puis le style est toujours au top. Ça, c'est le boss, ça c'est sûr et certain. L'énergie qui se dégage de sa musique est totalement justifiable et légitime par rapport à l'homme que j'ai pu rencontrer sur le tournage. Quand on passe quelques moments avec S.A.H. qui vient nous conseiller, qui nous parle vraiment comme si on était des amis pour qui il avait un minimum de considération et qui nous dit « Écoutez les gars, vous avez du talent, vous êtes là pour vous, vous êtes là parce que vous avez des choses à montrer, vous le faites pas pour nous, vous le faites pour vous » et qui vous lâche des phrases comme ça. Tu sens qu'il essaye de partager quelque chose qu'il a eu la chance de connaître et ça lui fait plaisir de passer le flambeau de l'espoir. J'ai que la joie dans mon cœur. C'est totalement son identité, des images qui vont partout, de très grosses expressions faciales, toujours des mots sur la société, la mentalité, le cœur, la perception de la vie des uns en des autres. Il fait beaucoup de choses lui-même, il fait ses musiques lui-même, il va faire ses signaux de clips lui-même, il peut même faire ses montages vidéo, des propositions qu'il va sortir sur les réseaux sociaux tout seul. Donc non, J.E.R. c'est un artiste surcomplet, il sait où il va, donc le clip très bien réalisé, franchement, comme toutes ses propositions. On a tous compris que J.E.R. c'était quelque chose. J.E.R. c'était quelque chose. Au début, on peut se dire, il est très souriant, le mec, il est bizarre. Soit il pense du mal de nous tous, soit il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, on se comprend que c'est juste une lumière qui rentre dans la pièce et dès qu'il ouvre la bouche sur une musique, comme SDM il dit, on a envie de le baffer, parce que tu n'as pas à cacher ça en toi. On a tout de suite compris, quand J.E.R. il a ouvert la bouche, que c'était juste un monstre de la musique. Il n'y a pas besoin de la tailler, en fait. Le diamant est déjà brut, le diamant est déjà là. Elle n'a pas besoin d'être poncée, elle n'a pas besoin d'être nettoyée. On la pose juste sur une bague et elle brille déjà. Là, on est face à un clip où on est en plan séquence, il y a une évolution où petit à petit, en fait, elle retire ce qu'elle a sur elle, les lunettes, la veste. Là, c'est même dans le clip, elle montre qu'elle a les blessures et que la carapace sont peut-être les bijoux, sont la perruque, sont les faux cils, sont les faux ongles. Mais qu'une fois qu'elle a tout retiré, elle le dit, genre, moi, je ne suis pas laissure, je suis Leslie. Je suis comme elle, je suis comme lui, je suis comme vous, je suis comme eux. Mais je suis moi, j'ai ma vie et j'en fais ce que je fais. Vous savez, dans la vie, des fois, on est juste là pour le plaisir de l'image, le clip est trop beau. Il a son truc, il le fait bien, il a son personnage. En plus, je crois que c'est un danseur et du coup, il a vraiment ce langage corporel où quand il est sur scène, il va vraiment marquer tous les temps et pour l'avoir vu, franchement, il propage une énergie de dingue. Quand on voit le clip, ça se voit qu'il a une vision de ouf. C'est classe, c'est épuré, c'est propre. On a juste envie de profiter du clip, profiter des images. Le fait d'avoir ces images et ces couleurs et cet étalonnage et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations en soi, mais beaucoup de beauté, on est obligé de s'attarder sur le morceau qui nous entraîne dans ce petit côté smooth. Et le fait que tout soit lisse, tout soit beau, tout soit bien cadré, bien coloré, que la prod soit épurée, ce n'est pas de la trappe, on n'est pas dans de la trappe, on est dans quelque chose de très acoustique, très organique. On vient se concentrer sur les paroles. On pourra dire ce qu'on veut. Elle a quand même réussi là où d'autres ont échoué pour quelqu'un qui rappe que depuis deux ans. Il y a des morceaux, en tout cas, qu'elle m'a fait écouter qui sont... c'est des pépites. Elle a toujours un message, toujours... Quand elle parle d'elle, c'est vraiment profond. J'en ai déjà eu des frissons. J'aime bien son clip, elle est simple. En vrai, c'est une fille simple. Elle a fait les choses simples et c'est en voix quand même. Elle avait vraiment une très bonne raison de se battre pour gagner cette compétition. Et ouais, moi, elle m'a émue plus d'une fois, Kenzie. On peut se taper des barres de 8h à 8h, mais quand on parle vraiment et qu'on échange sur la vie, on comprend que Kenzie a une profondeur qui, un jour, je pense, sera à son paroxysme et on se prendra de très gros gifs. Moi, j'aime trop impliquer. Franchement, ceux qui ne comprennent pas impliquer, venez, je vais vous expliquer. Impliquer, c'est des placements, c'est trop technique. Puis des fois, il a des punchs, même dans ses autres morceaux. Il a des punchs, moi, ça me fait trop rire. Très forte, très technique, sur des prods... Des fois, simple, des fois, pas tant que ça. Très bonne DA, simple, efficace. Ce son-là, un peu plus simple que ce qu'il a pu faire avant, je trouve. Pas simple en mode, il a eu la flemme d'écrire. Simple dans les placements. Quand on lui dit rap, lui, il sait c'est quoi ? Rap. Tu veux du rap ? Comment il s'est dit, je vais placer ça comme ça, sérieux ? Parce que t'écoutes le son une fois, tu le dis, c'est bizarre. Faut pas l'écouter deux fois, sinon le son, tu l'as dans la tête une semaine. J'ai 23 ans, 23 ans. En vrai, j'ai beaucoup moins, mais je le laisse quand même dans le texte parce que si ça sort d'ici là, je... Ouais, ouais, il a son délai. On est dans un clip très psychédélique, très... Ça part loin, mais il y a une cohérence, il y a une cohésion. Il y a le drone qui fait ses va-et-vient. Là, techniquement, je sais pas, moi, je me vois bien aller en soirée sur ça, quoi. Chanter les paroles comme ça. J'ai 23 ans, mais j'ai pas vraiment 23 ans, mais je le dis. Parce que quand le son est sorti, je serai en avance. Ça donne envie d'être arrogant, en fait. Il faut manger, laisse-moi briller comme le soleil. Laisse-moi briller, frappe au lever petite quand tu t'étires tes sonnets. Moi, franchement, quand je l'ai découvert, je me suis ambiancée direct. On a tout de suite le cadre, en fait, c'est familial, c'est convivial, c'est simple, c'est bon enfant, mais c'est à la fois classe. Il y a une bonne ambiance, il y a de belles images. Le son, il te prend direct comme ça. Le clip, vous voyez là, il y a les mamans, il y a les tatas, il y a les enfants. Lim, c'est quelqu'un qui reste fidèle à là d'où il vient et de ce qu'il est, en fait. Donc, là, il y a même des gens que j'ai rencontrés que je reconnais dans le clip, en fait. Il n'est pas dans les semblants. C'est ça que j'aime. Le son, il n'est pas dans le semblant, le clip, il n'est pas dans le semblant. En fait, il n'y a pas à vendre le truc, juste vous cliez, vous cliquez Businessman Lim sur YouTube, vous regardez, et après, vous m'en dites des nouvelles, d'accord ? Je vous jure, faites-moi confiance. C'était Clara Charlotte sur GQ. Sous-titrage ST' 501